Salut tout le monde, c'est Farage et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Final Fantasy 7. Alors quelques mots avant de commencer, déjà je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai franchi la barre des 500 abonnés, alors franchement je vous remercie beaucoup, ça me fait très très plaisir. Et du coup pour fêter l'occasion, je voulais vous préparer une petite vidéo FIQ, pour ceux qui ne savent pas c'est la foire aux questions. Donc j'ai mis un lien dans la description vers un site vers lequel vous pouvez me poser vos questions, ce lien il apparaît également sur la bannière dans la page principale de ma chaîne. Il y a marqué posez moi vos questions, donc vous n'hésitez pas à y aller, à poser toutes les questions que vous voulez et j'y répondrai en facecam dans une vidéo spéciale pour les 500 abonnés. Première chose, deuxième chose, contrairement à ce que je vous avais dit, on finira pas le CD2 dans cet épisode mais dans le suivant, parce qu'en fait il y a deux façons de se faire. Soit je me concentre sur l'histoire principale et on finit le CD2 aujourd'hui, soit je fais un petit détour et on finira du coup pas le CD2 aujourd'hui. Et je pense que je vais faire ce petit détour parce que c'est l'occasion de retourner dans un endroit où on ne pourra plus retourner après dans le jeu. Donc du coup autant le faire maintenant parce que le truc c'est quand même de vous montrer un peu le jeu. Et la dernière chose, pour ceux qui suivent un peu les commentaires dans les vidéos, quelqu'un m'avait demandé si je ferais un live sur Final Fantasy 7. J'avais répondu oui et je me suis décidé, donc le live ce sera pour le début du CD numéro 3. Je sais pas encore quand il sera, je vous dirais ça probablement à la fin de... enfin pas à la fin de cet épisode mais je veux dire au cours de l'épisode suivant. Mais pourquoi je fais le début du CD3 ? Simplement parce que le CD3, en termes d'histoire principale, il se résume à aller au cratère nord, descendre et affronter Sephiroth. Et ça je veux pas le faire en live parce que c'est quand même la fin du jeu, la fin de Final Fantasy 7 avec un combat super épique. Et j'aimerais pas qu'il y ait des lags ou quelques problèmes que ce soit pour la fin du jeu. Donc ça je préfère le garder pour des épisodes. Du coup ce que je ferais dans le live c'est des quêtes annexes pour récupérer des limites, pour récupérer des armes. Et croyez-moi il y aura pas mal de combats assez chauds, notamment contre des armes. Donc on va pas s'ennuyer et en plus ce sera l'occasion du coup de discuter un peu avec vous, de vous parler notamment des résultats du vote pour le prochain let's play et tout ça. Voilà, ça c'était pour les petites infos. Et ah oui, avant que j'oublie, il y a quelqu'un qui m'a dit, et il a tout à fait raison, que je pouvais associer également quadruple magie avec des magies tout simplement. Et c'est pas bête du tout, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ranimé, super MP, est-ce que c'est vraiment nécessaire super MP ? Je suis pas sûr. Super magie en revanche on va le garder. Donc du coup je vais mettre super magie, non super MP, voilà. Non, je vais y arriver, super magie, oui. Et je vais associer quadruple magie avec comète. En plus je peux lancer comète 2, donc c'est parfait. Voilà. En termes de limites, personne n'a appris de nouvelles limites, on est bien d'accord, voilà, ok. Bon bah écoutez, sur cette belle musique du thème de Seed, c'est parti, on va se rendre à Midgar. Pour arrêter ce crétin dojo. Ah là, j'adore cette musique, elle est vraiment magnifique. Non, j'ai doublé, là j'ai loupé Midgar. C'est par là Midgar. Faut le faire quand même pour louper Midgar. Alors il y a un truc que j'ai jamais compris dans le jeu, pourquoi Midgar c'est la ville où toujours il fait nuit ? C'est bizarre quand même. Bon et c'est parti. Non voilà, maintenant on peut plus faire marche arrière. Allons arrêter au jeu, nous avons atteint Midgar. Même si Cloud y va, Midgar est sous la loi martiale. Il n'aura aucun moyen de se glisser dans les bas quartiers. On dirait que tous les moyens de transport des bas quartiers sont coupés. Héhé, pourquoi crois-tu que nous avons le haut vent ? Où sommes-nous maintenant ? Hein ? Où sommes-nous ? Si on ne peut pas y aller par à terre, nous nous y rendrons par les airs. OUAH ! Ok, nous nous ferons pas rajouter à Midgar. Let's go ! Vincent, allez, voilà. Vincent avec la suite, il manque pas les escaliers, Vincent il saute. Alors, mes fidèles amis, ne vous inquiétez pas, je reviendrai. Vous aurez encore du travail. Ça c'est du bon personnel qui vous encourage. C'est marrant parce que ça fait très saine de combat final, je trouve. Alors, en fait, pas du tout. Alors, par contre, il y a l'un d'entre vous qui disait que la fin du... Attendez. Choisis les membres. Veux-tu changer les membres de ton groupe ? Non. Je vous parlerai de ça après. J'y vais. Ouais, je disais, il y a l'un d'entre vous qui disait que la fin du CD2, c'était un moment très très triste, quelqu'un qui allait mourir et tout ça. Mais, enfin, je vois pas... S'il parle de Rufus, de là à dire que c'est très triste, ça vaut pas la fin du CD1 avec la mort d'Aerite. Donc j'ai pas très bien compris ce dont il voulait parler, parce que la fin du CD2 n'a rien de vraiment exceptionnel. J'aime bien leurs parachutes, ça. Allez, c'est parti ! Activez les parachutes, peut-être, non ? Non ? Ah bon, j'ai cru que c'était des fous qu'ils allaient y aller, Franco. Ouais, 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 moi, je suis membre du soldat, j'ai pas besoin de parachute. C'est marrant, parce que tout est fait en cinématique, sauf le personnage. Ça, c'est quand même... Je trouve ça assez sympa. Kajic, bonjour. Edgar te cherche. C'est donc dangereux de rester à découvert. Passons par un chemin souterrain. Chef, oui, chef. Alors, petite sauvegarde, oui, alors autant sauvegarder tant qu'on y est. Alors, couloir, ouais. Ok, secteur 8, souterrain du secteur 8, c'est parti, mon kiki ! Allez, Kaisi, t'ouvres. C'est là qu'on va. Allez, nous devons aller au canon Mako. Ah, souvenez-vous de cette musique. Opening Bombing Mission. Le début du jeu, quand on était avec Avalanche. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Il y a un coffre. Ouais. Bon, on va aller récupérer le coffre. Alors, le coffre, le coffre, le coffre, le coffre, le coffre. Est-ce que c'est par là ? Oui, c'est par là. Perfect. Oh là là, attendez, c'est peut-être pas par là, finalement. Par même temps. Ou alors, c'est l'échelle à côté. Bon, c'est pas très grave. Écoutez, on avance, on est des fous. On verra bien où ça nous mène. Déjà, un petit combat. Vincent, par contre, il est très en retard en termes de HP, quand même. Euh... Allez, à l'attaque. Et à l'attaque. Si, oui. Ah, ils sont pas en hyper. Faut que je les mette en hyper. Aïe. Bon, ça, c'est fait. Moi, j'ai oublié de les mettre en hyper. Alors, 1600, ouais. Faut que je m'entraîne un petit peu, parce que certains, vous m'avez signalé que contre Cephylos, ça allait être dur. C'est vrai qu'à mon niveau, ça va être dur. Mais de là à ce que j'arrive à Cephylos, je pense que j'aurais pris quand même quelques niveaux, parce qu'avant d'y arriver, il faut quand même se faire tout le crater nord. Donc, euh... Donc, je viens de me casser la gueule. Ok, pourquoi pas. Donc, je disais, on n'y est pas encore. Alors, euh... Là, je sais pas du tout où je vais, pour le coup, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Euh... Tac, ouais. En même temps, il n'y avait pas d'autre chemin, parce que je viens de voir qu'il y a des grilles en haut. Donc, bon, écoutez, on va continuer par là. De toute façon, apparemment, c'était le bon chemin. Peut-être que l'échelle que j'ai pas prise, c'était l'échelle qui permettait d'aller au coffre. Mais bon, tant pis pour un coffre, c'est pas très grave. Reçu Elixir. Je pense pas qu'il y ait l'objet le plus important du jeu dans ce coffre, de toute façon. Corne de lumière d'étoile. C'est quoi, ça ? Euh... Winchester. Téléphone d'étoile. Ah, téléphone d'étoile, ça doit être ça, non ? Euh... Oui, ça doit être ça. Allez, on va déjà les ranger un petit peu. Voilà. Et c'est parti, on remonte. Ou pas. Nous avons droit à quoi cette fois ? Un truc rouge bizarre. Une bouche d'égout, d'accord. Une bouche d'égout avec un monstre en dessous, pourquoi pas ? Ah, mais y'en a d'autres, regardez, y'en a deux autres derrière. Enfin, je suis con, je vous dis, regardez en montrant du doigt, mais ça sert strictement à rien. Ah, mais non, c'était peut-être juste un décor, finalement. Ok. Enfin, mine de rien, niveau 50 bientôt, c'est quand même pas mal. Euh... Point de sauvegarde, ouais. Et l'échelle qui est là, je peux pas la prendre, non ? Euh... Bah écoutez, on va encore sauvegarder, de toute façon... Moi, j'aime pas quand y'a beaucoup de points de sauvegarde, parce que c'est souvent mauvais signe. En fait, c'est soit c'est mauvais signe, soit y'a rien, c'est juste pour faire stresser le joueur. Ok. Alors, euh... Bah par là, du coup. Bon, je vais avoir loupé la moitié des coffres, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je pense que les coffres les plus importants, ils sont pas vraiment ici. Mais plutôt, voilà, plutôt ici. Bah oui, j'ai loupé la moitié des coffres, mais bon. C'est pas grave. Alors là... Enfin, je sais pas si c'est ici. Ouais, c'est ici. Oh non, ils sont là. Alors y'a une petite astuce pour éviter ce combat, où on peut passer par la gauche. Enfin, c'est un truc bizarre, mais je vais pas éviter le combat. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je crois que tu peux ignorer tes ordres, maintenant. J'aurais peut-être dû me soigner avant, moi. Elena, ne fais pas l'enfant gâté. Nous sommes les Turcs, Elena. Oui, tu as raison. Allez, on a du travail à faire. Je ne suis pas très chaud, mais... Nos ordres étaient de te rechercher et de te tuer. Notre compagnie est peut-être en difficulté, mais un ordre est un ordre. C'est la volonté de l'esprit des Turcs, tu dois le croire. Que fais-tu ? Allons-y. Alors en fait, on n'est pas obligé de les affronter, parce que j'ai fait la quête du Wutai et que du coup, on a sauvé Elena. Mais je vais quand même faire le combat, parce que... Parce que tout simplement, ça permettra d'avoir de l'expérience. Mais c'est le combat le plus difficile contre les Turcs, parce que je crois qu'Elena, elle fait mal, n'empêche. Je sais que nous avons une relation étrange, mais nous devons finir, comme des Turcs. Ouais, c'est un combat, c'est... Enfin, je me souviens la première fois, je n'étais peut-être pas assez entraîné, remarque, mais je me souviens qu'elle faisait mal, Elena. Bon, là, ceci dit, je pense qu'on ne devrait pas forcément avoir trop de problèmes. Alors déjà, je vais mettre Guéry 2, je pense que ça va être bon. Invoquer, pas 1000 zéros. Invoquer, les Enfers. Ouais, non, je pense qu'en fait, ça va, ils ne font pas si mal que ça. C'était peut-être parce que la première fois, je n'étais pas très entraîné, mais bon, c'est l'occasion de prendre quand même de l'expérience, donc ce n'est pas négligeable. Allez, un petit coup de Bahamut. Je ne sais pas, regardez, je ne me souviens plus, c'est quand j'ai affronté l'arme diamant, Ultima était passé au niveau 2. Je ne me rappelle plus, parce qu'il faudra que je vous la montre, du coup, la magie, quand elle sera passée au niveau 2, pour que je puisse l'utiliser. Allez, boum. Oh, ah ouais, quand même, 7000 de dégâts, ils ont dû le sentir passer, pour le coup. Oh, ça fait mal ! Vous avez vu, du coup, elle est revenue en arrière-ligne. Bon, je ne pense pas que les altérations d'état qu'inflige Hadès marchent sur les turcs, mais bon. Ça, c'est con, d'ailleurs, parce que c'est le genre d'altération d'état super pratique, mais si ça marchait contre les boss, ça serait trop facile, du coup, ça ne marche que contre les monstres, mais en général, contre les monstres, sauf si vraiment vous avez fui tous les combats et que vous n'êtes pas entraîné, c'est rare qu'on utilise une invocation contre les monstres. Donc, c'est assez... Bon, enfin, c'est pensé comme ça. Ça peut se défendre, ça peut se critiquer, au point de vue de chacun. Contre eux, ça a marché, parce que ce n'est pas vraiment des boss, vu qu'il n'y a pas la métier du boss. Aïe ! Mais aïe, quoi ! Allez, super saut. Ah, ben, j'ai Ultima, parfait. Allez. Il faut que je pense à mettre Régène, là, pour le coup. Régène, voilà. Allez, Blanc ! Prends-toi ça ! Donc, si je me souviens bien, ça, ça avait régénéré Vincent, donc c'est pas plus mal. Ça fait mal, n'empêche le poison de la vie, il perd de 700, en 700, 800 par poison, c'est quand même pas mal, hein. Putain, ça fait trop mal, Ultima, comme magie. Mon Dieu. C'est un truc de malade. Invoquer... Est-ce que j'invoque ? Non, on va lui faire un talent de l'ennemi, on va faire Trim. Magie, euuuh. Qu'est-ce qu'ils ont à s'acharner sur Vincent, là ? Bon, attendez, avec Vincent, on va faire autre chose. Allez. Voilà, c'est ça, Vincent. Ça ira mieux. Euh, toi, on va faire attaque double, c'est plus simple. Ah. Oh, ça fait mal. Eh oui, ça fait mal, tu l'as déjà dit. De toute façon, il faut que j'utilise ses limites pour qu'il apprenne les nouvelles, quand même. Et en plus, elle a régénéré, c'est parfait. Parfait, parfait. Ouais, là, elle prend pas beaucoup, vu qu'elle est en arrière-garde. Enfin, en arrière-line, je veux dire. Alors, là, maintenant, c'est vous qui allez prendre chair. Toi, tu vas me faire un petit attaque, tout simplement. Voilà, je pense qu'elle est là, avec tout ce qu'elle a pris, elle est morte. 5 700. Disons, un jour. Ah, ça y est, le combat est fini. Suffisait d'en battre un. Bon, bah voilà. Parfait, parfait. Et, oh, ouais, au final, restaurer niveau 1, tout niveau 1, donc là, j'ai appris guérir 3, ça, c'est parfait. Bon, ce n'était pas beaucoup d'expérience, mais bon. Ok. Ah oui, ça y est. Regardez le truc, quand même. Je sors d'un combat à limite de boss et j'ai déjà un combat par la suite. C'est pas abusé, ça ? Bon, ça va, c'est un petit combat, mais quand même, quoi. Les gens, et loupé. Attendez, je vais guérir mon petit clad. Cloud ? Clad, qu'est-ce que c'est moche ? Voilà, là, ça devrait aller mieux. Ok, parfait. Ok, coup de phoenix, c'est très bien. Alors là, il y a plusieurs chemins en plus, alors je sais. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire un petit détour. Pour être honnête, je ne sais pas quel chemin est le bon, donc je prends au pif et on verra bien ce que ça donne. Si je tombe sur le bon chemin, bah, tant pis, hein. Mais bon, j'aimerais bien autant éviter de tomber sur le bon chemin. De suite, en tout cas. Euh... Bah, je crois que c'est celui-là, d'ailleurs. Oui, non, 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 non. Descends, descends. Descends, c'est le bon chemin, là. Descends. Ouais, ouais, non, non, il me semble que c'est bien le bon chemin, là. Donc, on va prendre l'autre côté. Euh... Voilà, par là-bas. En plus, il y a une matéria assez importante qu'il faudrait récupérer ici, donc ce serait pas mal de la récupérer. Alors, je fais que les combats en attaque, parce que comme ça, ils durent un petit peu et les ennemis peuvent m'attaquer, ce qui permettrait d'utiliser un peu mes limites et d'en apprendre de nouvelles, je l'espère. Bon, lui, il me ralentit. Ouais, pourquoi pas. Fais ça sur Cloud, parce que Cloud, il craint pas. Ouais, non, si. Bon, bah alors, achardez-vous sur Seed. Bon, ça, c'est fait. Attaque. Ou pas. Non, Cloud, ça marchera pas. Désolé. Ça a marché en plus. Comment ça se fait alors qu'il a ruban? Ah, ça, c'est bizarre pour le coup. Bon, bah, pourquoi pas, hein? Là, pour le coup, j'ai pas compris pourquoi ça a marché alors que normalement, il a ruban, mais bon. Why not? Why not? ça a marché en plus. Voilà, ça c'est vrai. Prends-toi ça dans les dents. Euh, ouais, j'aimerais autant que tu m'évites d'attaquer, euh, attaquer Cloud, s'il te plaît, Vincent, merci. Voilà, toi, tu peux t'attaquer, ça t'enlève la folie. Et toi, tu es mort. J'ai un combat, il faudra que je pense à me soigner. Ok, bientôt niveau 49 pour si. Deux éthers turbo, ça c'est très bien. Ça régénère tous les MP. Euh, alors. Si. Bonjour, Tifa. Non, mais c'est peut-être pas le... Je sais plus, mais je suis perdu, ça y est. Moi, ça va, file au canon. Donc, c'est le bon chemin, là. Si elle me dit ça. Je sais plus, je sais plus. Là, je suis complètement perdu. Bon, bah écoutez, on avance. Si j'arrive pas à aller là où je voulais aller, je vous le dirais, de toute façon, où est-ce que c'était. Enfin, ce que c'était comme endroit, mais... Enfin, je peux même vous le dire maintenant, en fait. Là où j'essaye d'aller, c'est retourner dans la Tour Chindra. Parce que, bon, il y a quelques armes à prendre, et il y a la dernière limite de... Je sais pas si vous vous souvenez, quand la première fois que j'y étais, il y avait des casiers qui étaient fermés. Et à un moment, on ouvrait un casier, il disait quoi ? Un mégaphone ? Mais qui voudrait de ça ? Et le mégaphone, c'est pour... C'est pour Kaisit, et il y a la dernière limite de Kaisit, de toute façon, là. Oh, il n'y a pas la dernière limite, la dernière arme, justement. Donc voilà, c'est juste pour récupérer quelques armes, parce qu'après, on ne pourra plus y retourner dans la Tour Chindra. Mais bon, on s'est aussi dit, bah... Si je tombe pas sur le bon chemin, bah tant pis, je tombe pas sur le bon chemin, hein. Pour le coup, euh... Mais ça veut dire aussi que si je tombe pas sur le bon chemin, bah limite, je pourrais finir le CD2 maintenant. Donc euh... Enfin, si je tombe sur le bon chemin, plutôt. Bon, enfin, c'est vrai. Donc on verra, écoutez, hein. On verra ce que ça donne. Allez, toi, tu meurs. Ou pas. Ah bah toi, t'es déjà mort, d'accord, ok, pourquoi pas. Bon, bah tant mieux, je crois que, en gros, pourquoi il est mort en un coup, l'autre, mais... Why not ? Deux Ethers Turbo, ça c'est très très bien. Alors, par là, qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Un cul-de-sac ? Un cul-de-sac ! Et non, ce n'est pas là où habite Bilboulé Hobbit. Ahem, pardon. Oui, bon, je sais, ma vanne était toute. C'est bon. C'est pas la peine de... me le faire remarquer. Alors, bonjour tout le monde. Ah, une échelle. Donc là, c'est un bon chemin. Peut-être. Ah bah non, voilà, j'ai trouvé. On retourne dans la Tourchinera. Parfait. Bon, maintenant, on peut rentrer par... On peut passer par l'entrée principale, hein. Non, non, les sœurs Rennes, elles se trouvent pas là. Ah, oui, je sais qu'elles se trouvent pas là, mais je veux rentrer pour récupérer quelques trucs. Alors, bon, ça, 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 c'est assez court, hein. Parce que là, normalement, il n'y a plus de combat, hein. Alors, je veux aller à l'étage, je crois que c'est le 64ème. On peut plus aller au dernier parce qu'ils ont été explosés par l'arme de diamant. Je crois que c'est le 64ème, celui où il y avait les casiers, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va voir. Euh, non, ça avait l'air d'être la salle de sport, le 64ème. Euh, non, si, c'est ça, c'est ça. Alors, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a rien à l'intérieur. Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Fermez la clé, ouais. Fermez la clé, fermez la clé. Il n'y a rien. Fermez la clé. Voilà, cri HP, c'est normalement le dernier... La dernière arme, ou la... Je ne sais même plus si c'est une arme ou si c'est une limite. Ouais, non, c'est la dernière arme de notre ami Kaisit. Ok. Donc, voilà, c'était juste l'occasion de revenir à la tour Shinra. Alors, je crois qu'il y a d'autres petits objets qui doivent être dispatchés par-ci, par-là. Mais je ne me souviens plus. Ce n'est pas forcément des trucs très importants. Et je ne pense pas que ça vaille le coup, du coup, de s'acharner sur toute la tour. Mais bon. Allez, juste histoire 2, hein. Juste histoire 2. Euh, bah non, là, j'avais déjà tout récupéré. Ouais, non, en fait, je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux objets, mis à part le... Mis à part la dernière arme de Kaisit. Ok, donc on va retourner au premier étage, alors. Alors, du coup, cet épisode sera peut-être un peu long, parce que là, ça fait une demi-heure. Ouais, mais j'ai peur que si je finis le CD2 maintenant, il y en ait pour encore une demi-heure et que l'épisode fasse une heure. Je n'ai pas spécialement envie qu'il fasse une heure. Et en fait, j'y pense, parce que comme je diffuse les épisodes de Final Fantasy le lundi et le vendredi, si je veux faire un live, idéalement, ce serait un vendredi soir. Donc, euh... Hum, hum. Bon, écoutez, je ne sais pas. Bon, ben voilà, c'était la dernière fois qu'on revenait dans la tour Shinra, c'était pour récupérer ça. Même si je n'utilise pas Kaisit, c'est juste histoire d'eux, quoi. Alors, j'ai peut-être oublié d'autres objets. Je sais que, normalement, dans le distributeur, si on avait mis de l'argent au tout début du jeu, quand on revient, on peut avoir des sources spirituelles. Mais bon, ça, à l'imite, je n'ai envie de dire que ce n'est pas forcément le plus important. Mais en termes d'équipement, je ne suis pas sûr qu'il y ait des armes. Dans la mesure où on avait déjà ouvert tous les coffres, quoi, donc, euh... A priori, ça devrait être bon. Euh... Invoquer... Ou pas invoquer, quand même, on va faire Trin, voilà. Ils sont chiants, ces petits canons-là, parce qu'ils sont lents en termes d'attaque, mais au moins, l'avantage, c'est qu'ils me permettent d'avoir les... les Ether Turbo. Magie, 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 magie... C'est Comet 2... Ah ouais, mais c'est Comet 2 en quadruple, ouais, non. Peut-être pas en quadruple contre des monstres comme ça, ça va être bon pour rien. Allez, dépêche-toi ! Je pense à régénérer mes MP, moi aussi. Ether Turbo, 3 Ether Turbo, c'est parfait. En fait, je crois que c'est un Ether Turbo par petit canon. Ça, ça m'énerve quand ça fait ça. Non, 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 non. Ah oui, non, c'est bon. Ok, donc, on revient en arrière. Pourtant, attendez, je suis sûr qu'il y avait autre chose dans ce truc-là, mais... Bon, bizarre. Il me semblait qu'il y avait une matéria à récupérer, je crois que c'est l'élément W, un truc comme ça, mais... C'était peut-être pas dans les tunnels, hein, j'ai peut-être rêvé. Youfie, bonjour. Allez, allez ! Bah oui, oui, j'y vais, j'y vais, mais qu'est-ce que tu veux, il y a des monstres au milieu, alors... Euh... Oh non, c'est bon, allez, euh... Ils servent à rien, c'est pas la peine, on s'en va. Ok, donc, c'est par là. On va peut-être retourner dans d'autres souterrains, je sais plus du tout. Alors, quand je vous disais qu'il y avait des personnages qui allaient mourir à la fin du CD2, bon, bah, c'est pas Rufus. Et, euh... Bah, c'est... Bah, vous allez voir, voilà. Vous allez les voir maintenant, c'est... Les deux que vous allez voir là, eux, ils vont mourir, parce qu'on va les tuer maintenant. Hé, hé, tu es sérieux ? Hum. Ça, pour qu'on en dise, c'est du robot, hein. Ah, 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 les voilà. Ah, 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 alors ils se sont vraiment montrés. Heidegger Et Elena Oui, c'est Elena qui s'appelle, je... Je sais plus, mais non. Non, Elena, c'est le député, je sais plus. Elle nous a traité comme des chiens, jusqu'ici. Scarlett, voilà. Edgar et Scarlett. Tu as tué un grand nombre de mes précieux soldats. Ah, 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 mais voyons comment tu t'en tires face à l'artillerie anti-armes. Vous n'êtes rien du tout, mais ma création, elle, est superbe. Bon, bah, je vous le dis, je vous spoil un peu, mais eux, ils vont mourir. Donc, voilà. Ah, il vient de battre. Je vais vous montrer le pouvoir destructeur de mon superbe lourdeau. On aurait pu trouver un autre nom que superbe lourdeau. Serret, c'est déjà classe pour le canon, mais alors superbe lourdeau... J'ai envie de dire que c'est eux, les lourdeaux. Bon, ceci dit, c'est vrai que ce robot, il en jette, quand même. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, les enfers. Va, mu, zéro. Et commette 2 x 4. Ah, mais je n'avais pas vu que s'il était en limite. Bon, bah, le prochain, ce sera la limite, alors. J'imagine qu'il y a un point de sauvegarde juste après ça. Ce qui est un peu con, en fait, c'est que le CD2 est quasiment fini, quoi. Parce qu'il reste à aller retrouver au jeu, et après, c'est fini. Alors, est-ce que je vous fais un épisode un peu long ? Bon, écoutez, on va voir combien le dure ce combat. Et en fonction, je vous ferai en plus au jeu, on va devoir le combattre. Et pour moi, c'est le boss le plus difficile du jeu. Enfin, sans compter les armes, mais en termes de combat. Parce que je me souviens que j'avais eu énormément de mal à le battre au jeu la première fois. Parce que je n'étais pas entraîné, encore une fois. Mais bon, alors, on verra bien. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'au jeu est vaincu, il y a juste une petite discussion dans l'équipe. Et ensuite, le CD2 est fini. Mais du coup, ça m'embêterait de vous faire un épisode juste sur ça. Parce que ça serait... Je veux dire, ça serait quoi ? Ça ferait un épisode de 15 minutes. En tout cas, c'est. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne suis pas sûr. Donc, ce que je... Bon, on verra combien ça dure. Mais ce que je ferai peut-être, c'est que je terminerai le CD2 maintenant. Et du coup, donc cet épisode sortira un lundi. Et le vendredi, je vous ferai le live. Le vendredi, le soir, je vous ferai le live sur le début du CD3, je pense. Bon, on va voir. Pour l'instant, rien n'est sûr. Par contre, le combat avec la musique Shinra, comme ça, c'est trop classe, je trouve. Je ne vais rien dire, juste pour vous faire profiter un peu de la musique. Alors, je vous rappelle que les dégâts ne sont pas très importants là, parce que c'est quadruple magie. Donc, il faut imaginer que c'est comme si je lançais la magie deux fois, donc il faut multiplier chaque dégâts que vous voyez là par deux, pour avoir le nombre réel. Genou de feu. Bah, techniquement, je crois que Vincent, il ne craint pas le feu. Laude, en revanche, il craint. Magie, 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 invoquer, magie, on va faire de la magie, ouais, c'est un robot qui doit craindre la foudre. Je vais quand même mettre régen sur tout le monde. Voilà. Est-ce que je fais... Est-ce que j'invoque Neo-Bahamut ? Oui, j'invoque Neo-Bahamut, allez. Soyons fous. J'adore cette musique, elle est vraiment géniale. Alors, autant en profiter parce que d'après... Oui, non, non, autant en profiter parce que c'est la dernière fois dans le jeu qu'on l'entend. Et là, vous vous dites, mais alors ferme ta gueule si tu veux qu'on profite de la musique. Il fait mal, Neo-Bahamut, quand même. Il fait mal, Neo-Bahamut, quand même. Magie invoquée, Bahamut, allez, tant qu'on y est, autant faire la totale. Euh, attaque, allez, attaque. Allez, il y a une partie, c'est fait. Normalement, on a accès au cœur de l'appareil. Hop, hop, voilà. Alliance de jeux, si tu veux. Non, non, non. Voilà, il reste toute la tête et c'est bon. Coup mortel. Ah, ben, Seed a sa limite. Parfait. Je ne sais pas ce qu'ils ont à s'acharner sur Seed. Ils veulent que le Seed apprenne son autre limite, comme ça. Super saut, allez. Et on en finit comme ça, ça serait bien. Non. Non plus. Bon. Euh, bah, attaque. Magie, rien du tout. Attaque. Et attaque. Oui, mets-le-moi en limite, Vincent, vas-y. Mets-le-moi en limite. Parfait. Et il va mourir. Non, c'est bon. Parfait. Avec Vincent en limite, c'est très bien. Il faudrait encore une petite limite de Cloud et ça serait parfait. Quand tu veux. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ça, ça risque de faire mal en revanche. Ouais, ça risque de faire mal. Lui aussi risque d'avoir mal pour le coup avec ça. Oh non, ça va. De mieux, je m'attendais à mieux. Eh ben, ah ben voilà. 15 000, parfait. Super HP, c'est très bien. Pas de nouvelles limites, ça c'est dommage. Ragnarok, ça c'est une épée pour Cloud. C'est parfait. Et voilà. Heidegger et Scarlet sont morts. Enfin, vont mourir. Pas ça. Le super lourd d'eau. Voilà. Voilà. Au moins, ils nous embêteront plus ceux-là. Bon, ça fait 38 minutes. Bon, bah écoutez, je prends le risque de faire un épisode un peu long parce que je vois pas forcément l'intérêt de faire dans le prochain épisode juste un seul combat et de dire, bon, bah voilà, ça y est, on a fini, quoi. Je vois pas vraiment... Ah, il y a des coques, là. Je vois pas vraiment l'intérêt, donc on va le faire maintenant. Missile et... Elixir. Alors, Missile, qu'est-ce que c'est ? Euh, c'est un objet. C'est un objet. Alors, Ragnarok, déjà, on va l'équiper à Cloud. Il y a du paradis, Ragnarok. Ouais. Je perds un petit coup, mais c'est pas grave. Les missiles, c'est... Ah ouais ! Pourcentage de défense, défense magique. Ah ouais, 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 quand même. Je perds un peu en défense, mais je gagne énormément en pourcentage de défense. Alors, je sais pas vraiment ce que c'est la différence entre les deux, mais je gagne beaucoup en tout cas, et je gagne beaucoup en défense magique. Euh, ouais, non, finalement, je vais le prendre, ça. Bracelet aurore. Euh... Bah ouais. Et le bracelet de feu... Bon, bon, ok, très bien. Alors, je pense que lui, il a rien perdu en matérias. Super MP, il faut une couverture, machin, non. Toi, tu en as gagné deux. Alors, du coup, tu vas prendre... Tu vas prendre quoi, toi ? On va lui mettre... Est-ce que je lui mets couverture ? Oui, je vais lui mettre couverture. Comme ça, il va apprendre ce jeu de limite. Et puis... Et puis... Bon, on va mettre Super MP pour le moment. Et puis on verra. Alors, un petit coup de sauvegarde. Mais juste avant le petit coup de sauvegarde, je vais utiliser... Euh... Si j'en ai... Ouais, tente. Voilà. Donc là, tout le monde est OK. Enregistré. Secteur 8, sous-terrain. On enregistre. Bon, normalement, niveau 50, c'est suffisant pour battre au jeu, hein. Allez, c'est parti. Par ici, Cloud. J'arrive. C'est parti. C'est parti. Enfin... Normalement, je devrais l'appeler Reeves. Actuellement, il ne reste plus que lui parmi les hauts dirigeants de la Chindra. Parce que Rufus... Enfin, normalement, dans le jeu, on pense qu'il est mort maintenant. Ok. D'ailleurs, je crois que j'ai loupé un truc, parce que je crois qu'on peut récupérer la dernière arme de Barrette qui est par là. Je crois qu'elle est sous les escaliers, mais je ne sais plus si c'est tout en bas ou si c'est par là. Bon, c'est pas... C'est pas très important si je la récupère pas vu que je n'utilise pas Barrette. Aïe ! Mais aïe ! Mais il m'a fait mal, quoi ! Ah, bah toi, tu vas goûter. Tu vas être la première victime de Radnarok, pour le coup. Mais aïe, quoi ! Mais oh ! On va pas, toi, hein ! Qu'est-ce qui m'a fait mal, oh ! 2800 ! Bon, au moins, si, d'après un nouveau niveau, ça, c'est pas mal non plus. Alors, élément. Super Potion, tac, 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 tac. Voilà. Euh... On continue ? Ah, bah ouais, non. Alors, elle devait être en bas. Bon, je la récupère pas. C'est pas très grave vu que je n'utilise pas Barrette. Si j'utilisais Barrette, je serais redescendu la chercher, mais là... Vous voyez ? Voilà, on est arrivé. C'est pour ça que je voulais pas faire un autre épisode juste pour ça, quand même. Ça valait peut-être pas le coup. Et là, dernière révélation du jeu. Ojo, arrête-toi là. Bon, même si je vous avais déjà spoilé là-dessus, hein. Oh, la panne. Au moins, rappelle-toi mon nom. C'est Cloud. Je regrette d'avoir une connaissance scientifique aussi réduite. Je t'ai évalué comme un projet raté. Mais... Tu es le seul à avoir réussi en tant que clone de Sephiroth. Héhéhé. Je commence même à me détester. Rien de cela n'a d'importance. Arrête ces stupidités. Stupidité ? Oh, ça ! Ha 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 ! Sephiroth semble compter sur l'énergie. Alors, je vais lui prêter main forte. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Arrête de me demander pourquoi, imbécile. Hum, à vrai dire, tu as peut-être l'étoffe d'un scientifique. Le niveau d'énergie est à 83%, ça prend trop de temps. Mon fils a besoin de pouvoir et d'aide, c'est la seule raison. Eh oui, ton fils ? Ha ha ha, même s'il l'ignore. Ha 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 ! Que pensera Sephiroth lorsqu'il découvrira que je suis son père ? Toujours à me regarder de haut, comme ça ? Ha 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 ! Sephiroth est ton fils ? Eh oui, il a fait des expériences sur son fils et sa femme. C'est quand même dégueulasse. J'ai proposé la femme qui portait mon enfant pour le projet Genova du professeur Gast. Lorsque Sephiroth était encore dans le ventre de sa mère, nous avons pris les cellules de Genova. Ha 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 ! Espèce de... Je n'arrive pas à croire que c'est toi qui aies fait ça. Le crime illusoire contre Sephiroth. Eh oui, c'est à cause d'Ojo que tout ça est arrivé. Non, tu te trompes. C'est mon désir de scientifique. Ha ha ! J'avais tort. Celui qui aurait dû dormir, c'était... Oh ! Toi, Ojo, musique de Genova, j'ai été vaincu par mon désir de devenir scientifique. J'ai perdu la dernière fois aussi. J'ai injecté des cellules de Genova dans mon propre corps. Ha 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 ! Voici... Hé hé hé, mes résultats ! Allez, combat épique contre Ojo, le père de Sephiroth, pour terminer le CD2. C'est parti, les amis ! Ouah ! Ouah ! Pour l'instant, on va juste faire ça. Les Genova, on va commencer. Bon, t'arrêtes de rigoler, toi ? Tiens, prends ça ! Capsule. Qu'est-ce que c'est, capsule ? Oh, ah oui, oui, j'avais oublié ça. Non, 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 là, je ne suis pas d'accord, pour le coup. Mais je n'ai pas envie d'invoquer, bah, 8-0 maintenant, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Du coup, on va faire Ultima. En revanche, les Enfers, je peux le faire. Oh, les Enfers, je peux le faire ! Ha ha ! Blanc dans les dents ! Est-ce que j'invoque Ouyo-Din ? Je peux l'invoquer. Bon, alors, du coup, comme le CD2 sera fini, vous, vous verrez cet épisode le lundi... Je crois que c'est le 1er juillet, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est le lundi 1er juillet. Donc, le début du CD3 sera fait en live. Le vendredi 25... N'importe quoi. Le vendredi 5 juillet. A 21h. Donc, je vous donne tous rendez-vous vendredi 5 juillet, A 21h, sur ma chaîne Twitch TV, Pour le live de Final Fantasy VII. Et ce sera le début du CD numéro 3. Donc, c'est un live qui durera à peu près 1h, 1h30. Et, alors, il sera rediffusé, normalement, sur ma chaîne YouTube. Mais sachez que pour le live de League of Legends que j'ai fait, Il y a eu un problème. C'est-à-dire que j'ai eu la vidéo, mais la vidéo n'avait aucun son. Donc, il faudra que j'essaye de résoudre ce problème avant. Mais au cas où, je n'arriverai pas à le résoudre. De toute façon, c'est des quêtes annexes, mais c'est quand même des quêtes vachement importantes. Donc, je vous invite vraiment à venir suivre mon live sur Twitch TV. D'autant que maintenant, le chat est réparé. Donc, on pourra vraiment communiquer ensemble. Et vous pourrez interagir et me donner des conseils. On pourra discuter, en tout cas, pendant ce live. Donc, ce sera le vendredi 5 juillet, à 21h, sur ma chaîne Twitch TV. Voilà. Allez, on repart pour le combat. Donc, première forme, terminée. Deuxième forme. Oh, ce truc, mais quelle horreur. Comete 2, est-ce que je veux... Oui, allez, Comete 2, soyons fous. Invoquer, pas à mute. Aïe. Ouais, ouais. Ah non, j'ai cru qu'il était en limite, mais non. Invoquer, Alexandre, ouais. Quelle horreur. Regardez-moi ça, oh. Allez, pourquoi ça ? Allez, on joue. Meurs. Mégas éclats, je vous lance dans les dents. Ça dors, cette musique. Cette musique aussi, c'est la dernière fois qu'on l'entend dans le jeu. Ça fait bizarre, n'empêche de dire qu'on arrive quand même bientôt à la fin du jeu. Attachant que j'ai commencé ce jeu il y a 6 mois, en début janvier. Ça fait même 7 mois. Bon, voilà. Allez, il y a une partie qui est détruite. Très bien. Judgment. C'est où la pute ? Ah non, j'ai pas été assez rapide. Salut chez moi ! Il fait mal quand même, Alexandre. C'est impressionnant. Ah, quelle horreur ! Mon dieu ! Gas bio. Oh, ça, je vais pas aimer, je sens. Là où il craint rien, mais si, en revanche, ouais. Alors du coup, on va utiliser un antidote. Hop. Euh, bah, je vais utiliser encore Ultima, hein, pour le coup. Parce que je crois qu'il a une troisième... Je sais pas, je sais pas, hein. C'est pas vraiment un spoil, c'est une supposition. Je crois qu'il a une troisième forme au jeu. Et je garde, en fait, le Bahamut 0 pour la troisième forme. Euh, ouais, non, c'est bon. Si j'utilise Ultima encore une fois, j'aurai assez de MP pour invoquer Bahamut 0. Allez, prends-toi ça dans les ordres. Ah, c'est bon. Il reste plus qu'une partie. Ok, euh, magie, 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 magie. Ah, Commètes 2 n'est pas avec quadruple magie, du coup, ça devrait faire un peu plus mal. Ah, il s'est séparé de son autre partie, ouais. Et là, il l'a retrouvé. Enfin, c'est vraiment bizarre, comme... Ah non, il l'a pas retrouvé. Aïe. Je sais que ça fait mal, hein. Je sais que tu vas me le payer, là. Euh, seed, seed, seed. Je peux rien faire du tout, parce que je vais attendre de voir si Vincent... Vous voyez ce que je vous disais quand je disais qu'il fallait multiplier les dégâts par deux, hein. Ah bah non, il a pas de troisième forme, pour le coup. Ah, je croyais. Ah, ah, ah. Ah, si, il y en a une. Ah, ouais, voilà, celle-là, elle est horrible, par contre. Alors, Bahamut 0, invoquer. Eh, élément, potion X, non, pas potion X, en fait, rien du coup, n'importe quoi. Euh, giga de la mort, ouais. Si, de lui, il va faire, euh, il va faire quoi, si, pour le coup, parce qu'il a plus de... Il peut plus invoquer. Éclairfroi, ouais. Parce que je crois que là, il est en mode zombie, donc si on lui envoie des objets de soin, ça lui fait mal, mais... Mais bon, on verra, pour l'instant, pour l'instant, je vais déjà mettre Vincent en limite. Et si, pour le coup, bah, Phoenix, je la garde, parce qu'on sait jamais, en cas d'extrême urgence, s'il y a besoin de ressusciter quelqu'un. Euh, talent d'ennemi, j'en ai pas appris des masses, hein, mine de rien. Bon, on va faire Éclairfroi, puis on verra. Allez, blande dans les dents. 7600, ça, ça fait vraiment mal. Non, 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 ne me tue pas, heureusement que j'ai Régène, parce que sinon... Allez ! Voix le résultat de ton expérience, Ojo. Tu vas souffrir. Parce que c'est Ojo qui a fait les expériences sur Vincent. Et j'espère que ce combat sera suffisant pour qu'il apprête sa limite de niveau 3. Très bien. Allez, Éclairfroi, si tu veux. Cloud, il a bientôt sa limite, ça serait bien aussi, qu'il te plaît. Non, mais n'attaque pas Vincent, ça sert à rien d'attaquer Vincent. Putain, d'ailleurs, je viens de remarquer, ils ont plus Régène. Allez, blande dans les dents. Attaque, c'est combo sur Seed. Très bien, comme ça Seed... Ah bon, non, Cloud a sa limite, c'est parfait. Non, mais arrête d'attaquer Cloud, arrête de faire couverture, j'ai envie que Seed prenne sa limite. Voilà, parfait. Allez, si j'arrive à le tuer avec ses deux limites, avec un peu de chance, il y aura bien quelqu'un qui va apprendre sa limite de niveau 3. Ah bon, bon bah alors, si, tant pis pour toi. Voilà, bon jeu, c'est terminé. Alors, 25 000, c'est bien ça. Super HP, super magie, 20 000, super MP, ouais. Pas de limite de niveau 3, non ? Non, bon, tant pis. Source de pouvoir, ok. Bon, en plus, j'ai pris pas mal d'XP, c'est vraiment pas mal, ça. Parfait. Re, tout le monde. Alors, en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu un gros bug à... À la fin du combat, le jeu a frisé, hein, donc il reste quelques minutes, alors on reprend. Hmm. Là, 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 voilà. Ojo repose en paix. Eh oui, Vincent dans sa noblesse d'âme. Toujours. Toujours, toujours. J'aime pas les écrans noirs, mais non, j'ai toujours l'impression que ça bug, mais c'est bon. Ah, là, là, voilà. Ça en est fini de la... Shinra. Eh ouais, ça en est fini. Alors, juste, comme j'ai dû... En fait, j'ai dû refaire le combat contre Ojo. Alors, il s'est passé deux, trois trucs différents. En fait, il y a... Seed qui a pris sa deuxième limite de niveau 2. Donc, juste, je l'ai pas encore utilisé. Je vous la montrerai probablement, bah, dans le prochain épisode. Enfin, pour le live. Donc, oui, ça en est fini de la Shinra. Tous les membres importants sont morts. Le météore va nous tomber dessus dans environ... Dans 7 jours. C'est ce qu'a dit grand-père. Eh oui, encore 7 jours. Rouge 13. Tu veux revoir tout le monde au Canyon Cosmos ? Oui. Tu veux revoir Marlène ? Oui. Ne me pose pas cette question. Nous allons battre Sephiroth. Si nous ne réussirons pas à libérer le pouvoir du Sacre avant 7 jours, il ne restera plus de planètes à protéger. Si nous n'arrivons pas à vaincre Sephiroth, c'est comme si nous étions morts. Nous mourrons simplement quelques jours avant les autres. Ne te dis pas que tu vas perdre avant même de commencer le combat. Non. Ce que je voulais dire, c'est... Dans quel but nous battons-nous ? J'aimerais comprendre. Sauver la planète pour l'avenir de la planète, c'est sûr. C'est bien beau tout ça. Mais est-ce vraiment cela ? Moi, j'en fais une affaire personnelle. Je veux vaincre Sephiroth. Je veux me réconcilier avec mon passé. C'est un tout. Vouloir sauver la planète en fait partie. J'ai réfléchi. Je crois que nous devions nous battre pour nous-mêmes. Nous devrions nous battre pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes et pour la personne, la chose, enfin, pour tout ce qui a de l'importance à nos yeux. C'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous continuons à nous battre pour la planète. Tu as raison. C'est super de se dire que c'est pour sauver la planète, mais c'est moi qui ai fait exploser le réacteur Mako. Quand j'y pense maintenant, je sais que j'aurais pas dû faire les choses de cette façon. Je me suis fait beaucoup d'amis et mes compagnons qui sont innocents souffrent. Au début, je voulais me venger de la Shinra pour avoir attaqué ma ville. Et maintenant... C'est bien ça. Je me bats pour Marlène. Pour Marlène, pour son avenir. Oui, je veux sauver la planète pour Marlène. Va l'avoir. Va t'assurer que tu as raison et reviens. Vous tous, descendez de là et allez vous retrouver vos motivations. Je veux que tu sois sûr. Ensuite, je veux que tu reviennes. Peut-être que nous y resterons tous. De toute façon, le météore va nous tuer. Pourquoi tant d'efforts ? Je sais pourquoi je me bats. Je me bats pour sauver la planète, c'est tout. Mais il y a aussi quelque chose de plus personnel. Il y a un souvenir intime. Et vous autres ? Je veux que chacun d'entre vous trouve cette chose en lui-même. Si on ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas vous battre sans raison, n'est-ce pas ? Eh ouais, c'est beau. Il a raison, mine de rien, pour ce qu'il dit, Cloud. La pauvre Tifa, elle est amoureuse de Cloud. Tout le monde est parti. Nous n'avons pas de maison et personne chez qui allait. Tu as raison. On dirait un vampire, là. Il y a deux petits pixels vers le bas. Regardez au niveau de sa bouche, on dirait un vampire. Mais je pense qu'un jour, ils reviendront. Tu ne penses pas ? Je me demande. Chacun a quelque chose d'unique auquel il tient. Mais cette fois, notre adversaire... Mais ça va. Même si personne ne revient, du moment que je suis avec toi, du moment que tu es à mes côtés, je ne renoncerai pas, même si j'ai peur. Tifa. Nous sommes peut-être très proches, maintenant. Mais auparavant, nous étions très distants. Mais quand nous étions dans la rivière de la vie, entourés par tous ces hurlements de terreur, j'ai cru entendre ta voix. Tu ne te souviens sûrement pas de ça. Au plus profond de moi-même, je t'ai entendu dire mon nom. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Je vois. Je crois bien avoir également entendu parler. Cette fois-là, c'était la voix de Tifa. Cloud, tu crois que les astres nous écoutent ? Tu crois qu'ils voient à quel point nous nous battons pour eux ? Je ne sais pas, mais... Qu'ils nous écoutent ou non, nous devons faire notre possible et avoir confiance en nous-mêmes. Un jour, je trouverai la réponse. Si du moins, je ne renonce pas. Oui, tu as raison. Le combat de demain va être difficile. Nous devrions nous reposer un peu. Oui, tu as raison. Et oui, 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 oui. C'est mignon, regardez. Le jour se lève. Quoi ? Bonjour, Tifa. Il fera bientôt jour. Bonjour, Cloud. Laisse-moi encore un peu. Juste un peu. Il n'y en aura plus jamais un jour comme celui-ci. Laisse-moi apprécier ce moment. Aller, Cloud. Oh, franchement. Pourquoi les héros de RPG sont toujours aussi coincés ? Oui, c'est joli. C'est un au vent. Un petit peu, mais le jour, il s'est bien levé quand même. On devrait partir. Mais je... Ça va, Tifa. Tu l'as dit toi-même hier. Au moins, nous ne devons pas y aller tout seuls. Oui, c'est ça. D'accord, allons-y. Vous m'expliquez comment ils remontent ? Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir d'échelle. S'ils descendent par une échelle de corde... Putain. Il faut avoir le courage pour descendre et monter par une échelle de corde sur un truc comme ça. L'aérostat est trop grand pour nous deux. Ouais, c'est un peu vide sans les autres. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je ferai assez de chahut. D'ailleurs, je suis le pilote. Plus question de piloter au hasard comme avant. Nous n'aurons pas le temps de nous sentir seuls. Hein ? Ça bouge. Barrette, Cid ! Oh, ça va ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Mais tu sais bien, Cid. Eh, Rouge 13. S'il intervient dans la conversation, tu ne sauras jamais ce qu'il m'en dire. Tu écoutais ? Vincent ! Pourquoi un regard aussi énigmatique ? Tu ne veux pas venir ? Non, c'est juste que tu es toujours si d'indifférent. Je croyais que tu te moquais de ce qui se passait. Calme. Je crois que je suis comme ça, excuse-moi. J'adore, Vincent. Eh, regarde ça, le directeur de la Shinra est revenu. Excuse-moi, mais je voulais venir avec le groupe principal, mais je ne pouvais pas partir. Et des gens de Midgar m'ont accueilli. Je sais que je suis bâti comme un animal empaillé. Et comme je travaillerai du... Ouais, d'accord. Je suppose que tout le monde est là ? Non, il manque Yuffie. Elle ne viendra pas. Au moins, cette fois, elle n'a pas volé de matériel. Ah, elle n'a pas volé d'autres matériels. Je suppose que nous devrions la remercier. Comment peux-tu dire ça ? Je suis venu jusqu'ici malgré un terrible mal de mer. Je n'ai pas enduré tout ça pour vous voir tous tailler la part du lion. Bienvenue, Yuffie. Cloud, c'est gentil à toi. Toi, malade ? Eh bien, peu importe. Je serai dans le hall à la place qui m'est réservée. J'attendrai. Merci à tous. Nous ne sommes pas revenus pour toi, tête de l'art. Nous sommes revenus pour Marlène. Je suppose que c'est juste, mais... Comment tu appelles ça ? Sentiment ? Ou quelque chose comme ça ? Je... Je ne trouve plus les mots. Bien qu'elle ne soit plus là, elle nous a laissé une chance. Nous ne pouvons pas la laisser partir comme ça. Aéris. Elle souriait jusqu'à la fin. Nous devrions faire quelque chose où ce sourire se figera à jamais. Nous devons faire. Allons-y tous ensemble. La volonté de Aéris... La volonté de Aéris devait atteindre la planète, mais quelque chose l'en a... Là, quelque chose l'en a bloqué. Quelque chose l'a bloqué, on va dire ça comme ça. Nous devons libérer la volonté de Aéris. Quelqu'un a-t-il changé d'avis ? Je compte sur toi, Cid. Ouais, ouais. Il y a deux leviers qui commencent à me taper sur les nerfs. Laisse-moi essayer. Bien, alors que dois-je faire ? A toi de décider, Cloud. C'est notre dernière bataille. Notre cible est la Grotte Nord. Notre ennemi est Sephiroth. Alors, retirons-nous. Et voilà, là, il sort les grands moyens. Imaginez s'il y a des gens en dessous qui se patent l'hélice sur la tête, des trucs comme ça. Nous sommes presque arrivés à la Grotte Nord. Nous sommes en route, Sephiroth. Mon ami, je vais le coincer. Qu'est-ce que c'est, Cid ? Ah, une force incroyable. Perde de contrôle. Allez, sortez de là. Ne vous avais-je pas demandé de rentrer chez vous ? Oui, c'est notre maison. Oh, mais arrête de te la jouer cool. Très bien, forceur. Gardez-moi tout ce que vous savez. Gardez-moi tout ce que vous avez. Géronimo ! N'importe quoi. Bon, l'épisode était un peu long, du coup. Je suis désolé, mais j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Et alors, ça arrive bientôt à la fin. Si ça bug pas encore. Maintenant, j'ai peur qu'on voit d'un écran noir, alors voilà. Fin du disque 2. Bon, bah voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, bien qu'il ait été un peu long. Et n'oubliez pas, début du CD3 en live, vendredi 5 juillet à 21h sur ma chaîne Twitch TV. Laissez un commentaire, mettez un petit pouce vert et je vous dis à vendredi. Salut tout le monde !